Bonjour à tous, c'est BlitzWord, bonne année 2023, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite également la santé le meilleur, et j'avais envie de vous faire un petit bilan de mon année 2022 pour que vous puissiez un petit peu appréhender qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne cette année, et où ça en est globalement des projets, voilà. Respectez vos bonnes résolutions, moi la mienne c'était de faire ce bilan, donc ça sera fait. En bref, cette vidéo bilan va vous servir autant à vous qu'à moi, parce que ça nous permettra de cadrer ce qu'on a fait sur Belésia, ce qu'on a à faire, et surtout ce qu'on n'a pas fait, et malheureusement il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas faites. Donc voilà, installez-vous un bon thé à la main, et nous on y va ! On va commencer avec le gros projet de cette année, à savoir Belésia 2, donc la suite de Belésia 1, évidemment. Je rappelle pour les gens qui ne me suivent pas encore, je suis auteur d'heroic fantasy à la française, et donc je fais une sorte de dark heroic fantasy, c'est-à-dire des histoires où la magie et la cruauté s'imbriquent l'un dans l'autre. Et Belésia 2, c'est le top 2, évidemment, de la série Belésia. Et donc ça a été un travail colossal en termes de temps, ça m'a pris un temps de dingue, ça a été dur à réécrire, parce que c'est un livre qui est de base et que j'ai écrit en 2014, donc ça remonte, il fallait l'actualiser tout simplement, il y a beaucoup de choses à changer. Et en même temps ça a été le plus gros flop de cette année, puisque malheureusement j'avais plus d'énergie pour y faire du marketing dessus. Et ça s'est ressenti, je crois que j'en ai vendu 3, donc c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Bien sûr, rassurez-vous pour ce qui est de la littérature, Belésia c'est pas à l'arrêt pour autant, le tome 3 est en cours, il a un peu de retard, certes, on n'est qu'à 20%, hélas. Mais voilà, la réécriture avance, tout avance, ça sortira vers la fin de l'année 2023, ça c'est le projet auquel je tiens, et celui-là on le remplira bien sûr, parce que je veux que cette trilogie soit terminée, déjà, avant de voir plus tard si on va plus loin. Donc voilà, Belésia 3, c'est dans le carton, ça c'est dans le positif de ce qu'on va faire cette année. Mais 2023 sera sans doute l'année la plus incertaine pour moi, faut savoir que je suis écrivain depuis 2012, j'ai sorti mon premier livre en 2017, le premier Belésia à l'époque, la première édition du livre, et en 2021 je suis passé à mon compte. Donc 2021, ça a été l'année de la création, 2022, ça a été la grosse traversée du désert, pour le coup, c'est l'année qui m'aura coûté le plus cher, on est en déficit de plus de 2000 euros. C'est normal, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de matos à acheter, beaucoup de choses. Et 2023 va être l'année du changement, je l'espère, on va voir. Tous ensemble, on va oeuvrer, déjà, faire plus de vidéos, ça serait pas mal. Mais outre ça, l'argent, les conventions, bon l'argent, j'en ai parlé, pour l'instant, il n'est pas là. Mais vous pouvez toujours me soutenir en achetant un livre, bien sûr. Mais on va parler des conventions, j'en avais fait beaucoup en 2021, j'en ai fait un peu moins en 2022. Et certains, les plus assidus, auront remarqué que depuis septembre 2022, c'est mort, il n'y a plus rien. Alors, pourquoi ? J'ai encore un souci, c'est que les conventions, et moi, c'est pas trop ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, aujourd'hui, ne vont plus trop dans les conventions, parce que le problème, c'est qu'il y a du déplacement, donc il y a des frais. Il y a le coût d'un stand, bien souvent. Et surtout, il y a l'incertitude de pouvoir rémunérer et rentabiliser ce qu'on m'a dépensé. Et moi, je fais partie de ces gens qui, malheureusement, n'ont pas assez de visibilité pour se permettre de faire des conventions. Et du coup, les conventions 2023, c'est très incertain pour l'instant, je ne pense pas en faire. En revanche, je vais sans doute faire plus de dédicaces, puisque les dédicaces, c'est gratuit, par définition, à part le déplacement. Ça ne coûte rien. Et nous, il faut bien qu'on mange. On en arrive maintenant à ce qui m'a plu le plus cette année, évidemment, ce sont les collaborations. Il faut savoir qu'avant, je faisais un petit peu tout tout seul. Et puis, en 2022, année de galère, je m'en suis remis un petit peu à toute personne, comme vous l'avez vu, qui collabore avec moi. Notamment Milo Hart, pour tout ce qui va être graphique et ce qui est graphique. Et Hydrogène, évidemment, pour les musiques. Alors, pourquoi ça ? Déjà, c'est un rêve de gosse. Moi, j'ai toujours eu envie de composer une OST. Déjà. Et on est dans l'univers de la fantaisie, c'est normal. Et aussi, j'avais envie d'apporter un petit peu de lore au niveau des graphismes, du design. D'ailleurs, vous avez l'Est. Je n'ai pas encore fait le poster de Goldar, mais vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il est sorti. Voilà, donc on est content de vous présenter ça, de vous rentrer un petit peu plus, de mieux immerger aussi dans l'univers. Et ça me fait plaisir de vous présenter ça chaque semaine, mes musiques et de temps en temps, un portrait. Et c'est bien. Ça permet déjà de faire vivre un petit peu le projet. Et voilà, en attendant, entre deux livres. Et moi, je suis fier de vous présenter ça. Ça, c'était ma grosse réussite de cette année 2022. Et je l'espère aussi de l'année qui arrive. Alors, vous et moi, ça a été compliqué en 2022. J'avais promis de faire un peu plus de vidéos. J'avais promis de sortir plus de projets intéraires, évidemment. Le jeu vidéo, tout ça. Ça, ouais, ça, c'était les projets. De base, il n'en est rien, malheureusement. On a fait quelques projets, mais il y a beaucoup de choses qui ont sauté à l'eau. Mais bon, est-ce que c'est grave ? Pas encore, parce que nous ne sommes pas encore, on va dire, une communauté. Mais voilà, l'objectif de 2023, ça serait qu'on devienne enfin une communauté. J'aimerais bien avoir un peu plus d'abonnés aussi. J'ai besoin aussi d'avoir un peu plus d'accroche. Parce que j'aimerais vous proposer des sondages, des défis, des lectures, j'en sais rien. Plein de choses comme ça. Mais on n'est pas beaucoup et on n'est clairement pas assez nombreux. Et autre point aussi, on va parler du streaming. Comme vous l'avez vu, j'ai arrêté le streaming actuellement. Parce que trop d'énergie pour passer de résultats. Et surtout, je n'ai pas le temps. J'ai trop de projets en cours. Mais on reprendra le streaming plus tard, évidemment. Il n'y a pas de soucis, ça reviendra. Et là, on va en venir au point noir de cette année. Vraiment, le rythme. Et surtout, la régularité. 2022, ça n'a pas été l'année de la régularité du tout. Malheureusement, j'aurais bien voulu être plus régulier. Mais comme les plus assidus d'entre vous le savent peut-être, je suis en dépression depuis un petit moment. Et j'essaie de m'en sortir de la tête haute, évidemment. Mais ça ne prend pas trois jours. Alors, voilà. Ce n'est pas pour la remoyer. Ce n'est pas pour justifier que le RPG dans les cartons est quasi abandonné depuis un an. Non, c'est vraiment pour vous expliquer que je me focus sur un projet à la fois parce que sinon, c'est trop compliqué. Et ça justifie pourquoi maintenant, j'ai des collaborateurs et que ça se passe très très bien. Et merci à eux encore d'être là. Les objectifs de 2023, ils seront assez simples, évidemment. Ça sera de terminer Bézé à Troyes, de le sortir, bien entendu. Ça sera de déménager. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis hébergé. Et être hébergé, c'est compliqué parce que ce studio derrière, c'est aussi ma chambre. Mon bureau, là, c'est mon garde libre, mon stockage de livres. C'est également, par-dessus les cartons, mon atelier de confection de boîtes à livres, par exemple, pour les exports. Donc, c'est compliqué. Mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir que Bélésia, ce n'est pas la première fois que ça renaît. Ça ne sera pas la dernière fois. Mais grâce à vous, l'année sera sans doute un peu moins difficile. Alors, voilà. Soyez au rendez-vous. Je serai au rendez-vous. On sera tous ensemble au rendez-vous. Et ça ne serait pas mal que, je ne sais pas, on atteigne même des 100 abonnés sur YouTube. Que les musiques vous plaisent encore. Et voilà, on va essayer des choses nouvelles aussi cette année. Et je vais essayer vraiment de faire au moins deux fois par mois une vidéo sur cette chaîne. Qu'ils ne soient pas de la musique, qu'ils soient une vidéo vidéo. Voilà, sur la littérature, l'écriture, mon travail, on pourrait faire un FAQ. Bref, ça pourrait être sympa. Merci à tous d'être restés pour cette vidéo. Je vous souhaite évidemment une bonne année 2023 avec des projets, car nous serons au rendez-vous. Il y aura le livre, il y aura le prochain tome, c'est sûr et certain. Il y aura des musiques, c'est sûr et certain. Peut-être le jeu vidéo, mais je ne vous promets rien cette fois-ci. Et voilà, des dédicaces, des rendez-vous, des vidéos. On va former ça. Je vais avoir besoin de vous, mais j'espère que vous serez là. Nous, on sera là au rendez-vous. Ciao !